deux mois deux mois sans voler c'est simple c'était pluie vent boulot pluie vent boulot enfin bref salut à tous ça me fait plaisir de vous retrouver pour un cinquième épisode de run to the sky aujourd'hui on va parler d'une question qui revient souvent c'est quoi le paramoteur alors généralement moi quand on me demande ce que je fais comme loisirs j'explique que je fais du paramoteur et donc la question mais souvent mais qu'est ce que c'est le paramoteur et donc du coup je réponds tout simplement que c'est la voile de parapente avec le moteur dans le dos et j'ai systématiquement comme réponse ah ouais le truc comme nicole hilo brutal nous sommes sans doute dans un des rares endroits où l'on puisse apercevoir la rotondité de la terre non le paramoteur qu'est ce que c'est c'est tout d'abord un nu lm pour ultra léger motorisé il fait partie donc de six classes différentes qui vendent donc du paramoteur qui est la classe 1 à la classe 6 qui est l'hélicoptère oui il ya des hélicoptères en durée toutes ces machines là ont un point commun c'est qu'elles sont limitées par une puissance et par un poids qu'elles ne doivent pas dépasser en fonction si ce sont des machines monoplace ou 8 places donc pour pouvoir les piloter ces ulm qu'est ce qu'il vous faut il vous faut le brevet ulm le brevet ulm il est composé de deux examens une partie théorique et une partie pratique l'examen théorique il fonctionne sur le principe du tronc commun c'est à dire une fois que vous avez votre partie théorique en poche vous pouvez présenter à la pratique n'importe quelle classe du lm parmi les six classes vous pouvez présenter celle que vous voulez et donc une fois que vous avez votre théorique en poche vous vous rendez dans une école paramoteur évidemment et vous allez passer votre partie pratique et la partie pratique c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour savoir qu'est ce que c'est un paramoteur et et nous voilà arrivé dans mon école paramoteur donc je vous présenter mon instructeur dans quelques minutes qui va vous parler de la pratique mais avant ça j'aimerais quand même vous présenter comment fonctionne une voile et comment elle est conçue donc pour ça je vous ai fait un petit schéma et vous pouvez voir sur ce petit schéma donc qu'une aile ça fonctionne comme quasiment une aile conventionnelle c'est à dire elle a un extrado un intrado un bord d'attaque un bord de fuite des saumons qu'on appelle aussi des bouts de plumes dans le jargon et coincé entre l'extrado et l'intrado vous avez les caissons si vous ne les voyez pas ils sont là en dessous vous avez les suspentes qui forment à elles toutes un cône de suspentage et chacune de ces suspentes a une fonction même particulière vous avez les avants ce qu'on appelle les a ensuite les b les c et les d à l'arrière avec les d vous avez les poignées de frein les poignées de frein vous permettent de vous diriger vous tirez à gauche ça tourne à gauche vous tirez à droite ça tourne à droite je vous montrerai en vol comment ça fonctionne et ensuite sur le dessous vous avez évidemment ce qu'on appelle le gmp le groupe motopropulseur qui vous permet d'avancer et je vais vous le présenter tout de suite puisque maintenant on passe à la pratique alors voici ce qu'on appelle le gmp ou groupe motopropulseur comme vous pouvez le voir c'est un moteur des plus classiques c'est un moteur de temps composé comme vous le voyez cylindre carburateur boîte à air attention ce n'est pas un filtre à air c'est une boîte à air c'est à dire que c'est creux à l'intérieur comme vous pouvez l'entendre une hélice tripale la détente du pot le pot d'échappement le réservoir en dessous pour ma part c'est une contenance de 16 litres ici vous avez le contact pour mettre l'électricité en route de manière à faire tourner le petit démarreur qui est là puisque c'est une machine qui est équipée d'un démarreur devant vous avez donc la poignée des gaz qui vous permet donc d'accélérer et de décélérer au moyen d'une gâchette les tours minutes qui s'affichent ici le bouton du démarreur là et le bouton du stop moteur volontairement plus gros évidemment pour couper le moteur en vol si besoin et une fois que vous êtes au sol ici vous avez ce qu'on appelle les cannes mobiles avec ces mousquetons qui vous permettent de raccrocher la voile vous le verrez tout à l'heure ensuite vous avez votre scellette là où vous pouvez vous brêler et avec plusieurs points de sécurité vous en avez un ici pour les jambes un ici un là et vous avez deux sécurités ventrales la première est ici et la deuxième elle est là avec celle qui vient de l'autre côté qui est ici mesdames et messieurs devant vos yeux éveillés Fabrice Cambon l'instructeur de l'école LPA Languedoc paramoteur adventure alors Fabrice c'est quoi le paramoteur ? le paramoteur c'est une activité aérienne très simple en fait qui se pratique avec une motorisation et une hélice qu'on a dans le dos qui permet de pousser et puis une voile type voile de parapente qui permet elle de voler tout simplement donc ça ça nécessite un brevet il y a une formation qui est nécessaire la formation consiste en quoi ? au début c'est du gonflage de voile tout simplement c'est-à-dire que la personne va apprendre déjà à gérer sa voile avec une sénette ce qu'on appelle une sénette l'espèce de harnais sur lequel vient s'accrocher la voile c'est un petit peu du travail de cerf-volant on a presque ça comme ça et il faut évidemment que l'élève puisse garder cette voile au-dessus de la tête avec du vent, sans vent, en se déplaçant sur une trajectoire rectiligne ça c'est vraiment la base de l'activité c'est le fondement de l'activité une fois que cette étape est acquise ça nécessite entre 10 et 15 heures on prend un moteur on le met sur le dos et là on va commencer réellement à voler avec le moteur avec un contact radio toujours au sol et on va découvrir ce que c'est que réellement le paramoteur se retrouver en l'air et piloter soi-même cette machine qui est assez originale et assez géniale en fait et donc au niveau pratique est-ce que tu peux nous parler un peu des exercices que tu enseignes pour apprendre et amener jusqu'à l'obtention de la pratique et du brevet oui alors la pratique et donc le vol en lui-même ça reste quand même assez basique parce que c'est un brevet de base c'est comme quand on passe un petit peu le permis voiture ça reste simple après on a tout à apprendre aussi en fait il faut savoir que dans une activité aéronautique on n'est jamais bon on apprend tout le temps on va tout le temps progresser donc plus on volera, meilleur on sera le but en fait du brevet de base c'est de savoir décoller et se poser en sécurité tout simplement de savoir évaluer l'aérologie pour ne pas décoller s'il y a trop de vent ou si le temps ne le permet pas donc ça permet à la personne d'être autonome dans des conditions de météo correctes et encore une fois après elle va progresser sans cesse et c'est le charme de l'activité c'est qu'on ne s'en lasse jamais parce qu'on n'arrive jamais au bout plus on vole, plus on apprend meilleur on est, plus c'est agréable il y a une multitude d'étapes comme ça qui vont se dérouler au cours de la vie d'un pilote et c'est ce qui est super en fait alors on a de la chance parce que justement il y a un élève qui est en train de faire du gonflage donc on va pouvoir voir ce que c'est alors Christophe, combien ça se passe ? ça va bien, c'est pas simple ça fait combien de temps que tu fais du gonflage ? deuxième fois d'accord c'est sympa tu vas continuer alors ? alors comme vous pouvez le voir il faut un peu cavaler pour se mettre dans le vent et pour éviter que la voile vous échappe et il faut toujours être sous sa voile superbe allez maintenant c'est à nous on s'est chauffé un peu le moteur donc comme vous voyez vous avez votre faisceau de suspens ici vous avez vos poignées de frein qui sont là qui vous permettent, comme je vous disais, d'aller à gauche et à droite et vous allez voir, ça vous permet même de décoller plus court puisque si on tire au décollage les deux poignées de frein en même temps ça fait comme si vous sortiez des volets sur un avion conventionnel et du coup, plus de portance, vous décollez plus court donc là, comme je vous disais on prend les avants les avants auront pour particularité de choquer la voile puisque ce sont les suspens qui sont à l'avant de la voile on prend les avants, les poignées on est prêt et on tire voilà, la voile se met dans le vent voilà, on la gère on la gère on se retourne et là, on est parti on tire les deux freins et on est parti hop une fois qu'on a décollé on rend gentiment les poignées deux freins et nos volets en vol on va prendre un peu d'altitude on se met face au vent et on grimpe donc, comme j'ai expliqué sur la voile sur le chemin de tout à l'heure j'espère que vous le voyez intradon, extradon alors, vous ne voyez que l'intradon le bord d'attaque à l'avant le bord de suite à l'arrière et les caissons qui sont gonflés c'est grâce à ces caissons que vous pouvez avoir votre aile qui se gonde naturellement et adopter un profil le fait d'avoir ce profil vous retrouvez comme une aile d'avion conventionnelle qui génère de l'importance et qui vous permet de voler voilà, donc maintenant pour se diriger pour se diriger vous avez donc les poignées de frein qui sortent de chaque côté le fait de tirer sur l'une ou sur l'autre vous tirez l'arrière de la voile cela engendre de la traînée c'est-à-dire que ça freine le côté de l'aile où là vous tirez la poignée et ça tourne comme vous le voyez maintenant là, je tire à droite ça courbe l'aile l'arrière de l'aile et on tourne je le fais de l'autre côté tire à gauche ça tourne à gauche ça courbe l'arrière de la voile ça freine ça freine la gauche de la voile du coup le paramoteur tourne allez, on va faire une petite série de virages en descente et c'est parti et zoupla et zoupla vous voyez car à droite tourne à droite à gauche je tourne à gauche allez on va faire un peu de radada et je vais vous montrer que les freins ne servent pas qu'à tourner aussi je vais vous montrer qu'encore une fois ils sont utiles en tant que comme je disais genre de volée d'un avion ce qui vous aide à remonter si vous tirez les deux en même temps et que vous mettez du gaz donc vous voyez là on est dans une situation de vol à basse altitude on gère son altitude et lorsque je décide de remonter bien évidemment je mets du gaz mais en plus je tire les deux poignées et là hop je remonte de manière significative comme vous pouvez le voir et le moteur prend le roulet évidemment on va se faire une petite descente à 360 on réduit les gaz et on descend allez le moment est venu de se poser donc évidemment on réduit les gaz au préalable on a surveillé la manche à air de voir qu'on soit bien dans le sens du vent je m'aligne dans l'axe du vent bras haut je descends de ma sellette je coupe mon moteur et je laisse descendre bras haut bras haut bras haut et je temporise on freine on sort les volets voilà fin de ce cinquième épisode de Run to the Sky j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo et à la commenter si vous avez des questions j'y répondrai évidemment avec plaisir il ne me reste plus qu'à vous remercier à vous dire à la prochaine pour un sixième épisode et j'aimerais clôturer celui-là par une phrase qui m'a été soufflée par mon père volez et vous saurez pourquoi les ozos chantent à la prochaine bisous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501